On va les vendre sur Netflix, il y a plusieurs saisons, voilà. Tous les webinaires on va les vendre sur Netflix, voilà. Donc l'enregistrement a démarré, je vous propose qu'on démarre parce qu'il est tout juste 10 heures, on va se présenter. Donc je suis Sylvie Tecpo, déléguée de la NFH d'Aquitaine. Nous avons organisé un webinaire à destination de l'ensemble des établissements de Nouvelle-Aquitaine, des secteurs, personnes âgées, handicaps, enfance. Voilà, pour ma présentation, je vous laisse Anthony, Isabelle et puis Anthony Charlie vous présenter. Je vais démarrer alors, il y a deux Anthony, donc attention. Donc moi c'est Anthony Charvet, c'est celui qui a la chemise de bûcheron et en gros, je suis consultant au sein du cabinet des capitans et j'interviens depuis quelques années maintenant sur le secteur de la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. Il y a d'ailleurs quelques établissements que j'ai croisés par le passé qui sont présents. Donc bonjour à toutes et à tous. En deux heures, on va essayer de vous donner un maximum d'informations sur les évolutions réglementaires, mais aussi sur la question comment préparer ces entretiens professionnels cette année et surtout en 2021, mais pourquoi pas aussi en réfléchissant à 2022. Et je répondrai aussi à toutes vos questions après le webinaire, si vous en avez par mail, n'hésitez pas. Voilà, j'ai mis mes coordonnées sur la partie chat de l'outil Teams. Je laisse la main à Isabelle peut-être. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Isabelle Descamps, déléguée de l'ANFH Limousin. Et écoutez, je suis ravie de passer cette matinée avec vous sur le sujet des entretiens professionnels. Et donc je suis Anthony Brottier, déléguée à NFH Poitou-Charente et également ravi de passer avec vous cette matinée au sujet d'un thème qui vous anime et qui nous anime dans les jours et semaines et mois à venir. On avait quelqu'un qui avait manifestement un problème de son, mais je pense que c'est juste une personne. C'est peut-être une question de haut-parleurs non branchés. Donc l'objet de ce matin, c'est vraiment de présenter les éléments essentiels pour pouvoir préparer sa campagne d'entretien professionnel. Nous sommes dans des délais extrêmement serrés, surtout dans le contexte, déjà les délais étaient serrés, déjà, par principe. Mais alors dans le contexte de la crise sanitaire et de l'année que vous venez de passer, il est évident qu'aucun établissement n'a pu consacrer du temps à la préparation de cette évolution majeure dans l'évaluation des agents. L'objet de ce matin, c'est vraiment de préparer, de présenter les éléments essentiels. Et à la fin, nous vous présenterons l'accompagnement que la NFH va mettre en place pour vous aider, pour mettre en œuvre ces entretiens professionnels. Sachant que dans les délais que nous avons, c'est sûr que les choses vont être très compliquées pour 2021, mais on a déjà un certain nombre d'outils de près et d'éléments pour vous accompagner. Alors je vais laisser la parole à Anthony Charlet, donc du cabinet Capitan, que nous travaillons avec lui. Personnellement, ça fait plus de dix ans que je travaille avec lui sur les problématiques de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, sur les problématiques d'entretien professionnel, tant avec des EHPAD que des CHU, du secteur de l'enfance. Donc c'est un consultant en lequel nous avons toute confiance et qui a surtout une expérience avérée du secteur. Nous avons ce matin, on avait une centaine d'établissements représentés normalement, et pour les questions n'hésitez pas à les poser sur le chat. Vous les posez sur le chat, on les synthétisera et Anthony Charlet y répondra au fur et à mesure, mais surtout posez vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Voilà, donc Anthony, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci Sylvie. Donc, peut-être pour aller directement dans le cœur du sujet, voilà ce qu'on va aborder pendant au moins 1h45. Ensuite, à la fois Anthony Brottier, Isabelle Descamps et Sylvie Tecpo vous présenteront l'offre de formation et d'accompagnement de la LFH, justement, pour fabriquer toute cette campagne d'entretien professionnel. On va se centrer d'abord sur les évolutions, les grandes évolutions réglementaires. Il y en a quand même pas mal, surtout si vous aviez l'habitude de mener des entretiens professionnels par le passé. Vous verrez qu'il y a quelques sujets, je ne vais pas dire polémiques, mais qui peuvent vous amener à quelques pièges. Donc, le but, c'est d'éviter ces pièges, éviter aussi les risques de recours. Donc, on va aborder notamment des éléments en lien avec la question du qui est censé être évalué, qui est censé être évaluateur, la période de référence, etc., etc. Et puis, toutes les questions que vous poserez. On fera un lien ensuite entre l'entretien professionnel, la notion de métier, la notion de compétence et la notion de valeur professionnelle, qui sont finalement aujourd'hui des notions qui se chevauchent par certains aspects. Je vous montrerai aussi des exemples concrets d'outils élaborés par d'autres établissements, certains d'ailleurs de la région, enfin de la grande région ou d'autres régions. On fera peut-être un lien assez fort sur la question de l'exploitation des entretiens professionnels. Finalement, comme Sylvie Tecpo l'a précisé, cette année, tout le monde se lance avec plus ou moins de temps pour pouvoir produire une campagne d'entretien professionnel qui soit qualitative, qui soit comme il faut. Vous allez faire ce que vous pouvez. Mais je pense que l'enjeu, c'est 2022. Aucun établissement n'est complètement prêt. Donc finalement, l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à travailler sur l'essentiel pour cette première année et surtout, à savoir sur quoi peaufiner, améliorer pour 2022. Parce que finalement, c'est peut-être là où les cadres et les agents et le service RH ou la direction RH auront besoin que cette campagne, que ce processus d'entretien professionnel soit le plus complet, le plus pertinent possible. Et on fera justement des liens avec votre politique RH, avec à la fois les lignes directrices de gestion, la question des critères d'avancement de grade, qui est très lié quand même à la notion d'entretien professionnel aujourd'hui, et comment vous pouvez également calculer ou définir la valeur professionnelle à partir d'un entretien. Tout ça, on va l'aborder en long, en large, en travers, en tout cas pendant le temps qu'il nous y a accordé. Et je vous proposerai ensuite une espèce de to-do list, excusez-moi pour l'anglicisme, finalement, ce qu'il faut faire absolument pour cette campagne de cette année et aussi ce sur quoi peut-être il faut se préparer par rapport à 2022. Voilà pour les différents éléments. Je me permets d'inviter encore une fois Sylvie, Anthony et Isabelle à revenir vers moi s'il y a déjà des questions, parce que là, concrètement, je ne vois rien. Non, là, on a des petites questions techniques. En fait, on en a quelques-uns qui ont des problèmes de son. Je n'ai pas l'impression que ce soit tout le monde, donc on est en train d'essayer de régler la question, mais je ne pense pas que ce soit tout le monde. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de son, on vous invite à vous déconnecter et à vous reconnecter. Bon courage à toutes et à tous. Ce que vous connaissiez peut-être déjà il y a quelques années, c'est cette fameuse expérimentation qui a été proposée pour remplacer la notation par un entretien professionnel. À l'époque, peu d'établissements ont expérimenté à 100%, on va dire, l'entretien professionnel à la place de la notation. Mais déjà, depuis au moins 10 ans, voire 15 ans, bon nombre d'établissements ont lancé des entretiens professionnels. Mais cet entretien professionnel, il était, à l'époque, il n'était pas obligatoire, contrairement à l'entretien de formation qui est devenu aussi un peu plus tardivement. En 2019, loi de transformation de la fonction publique, il est précisé qu'à partir du 1er janvier 2021, effectivement, les entretiens professionnels vont remplacer la procédure ou le processus de notation. Et donc, quelques mois après, un décret est apparu, le 12 juin 2020, qui clarifie à la fois les rubriques de l'entretien professionnel, qu'est-ce qu'on aborde, mais aussi la question de cette valeur professionnelle. Finalement, la valeur professionnelle, ça pourrait représenter quoi ? Et on va donc y revenir. Vous avez eu peut-être quelques retours ou quelques lectures en fin d'année dernière, notamment avec une circulaire du 18 novembre 2020, qui la précise spécifiquement qui est censé être concerné par la valeur professionnelle et qui est censé être l'évaluateur de tel ou tel agent. On verra que ce n'est pas si simple. Donc, on va revenir justement sur ce sujet. Vous avez ensuite peut-être déjà vu que depuis le 23 novembre, un arrêté est apparu avec un exemple de compte-rendu d'évaluation. Un exemple de compte-rendu d'évaluation, et là aussi, on va y revenir. Alors, concrètement, je me permets peut-être de changer un peu de support. Je vais vous montrer déjà ces éléments de texte, sans rentrer trop dans le détail. Vous avez peut-être observé... Alors, le son est faible. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Sur la question de la circulaire du 18 novembre, c'est là où vous avez quelques informations sur la question du qui est concerné. Qui est concerné par l'entretien professionnel ? Donc, qu'on se comprenne bien. Vous pouvez mettre en œuvre des entretiens professionnels pour l'ensemble de vos agents. C'est-à-dire les agents titulaires, les agents comptants actuels, les agents titulaires stagiaires ou fonctionnaires stagiaires, si vous le souhaitez. Mais, depuis le 1er janvier 2021, les entretiens professionnels ont un lien avec la notion de valeur professionnelle. C'est-à-dire que, lors de l'entretien, vous allez notamment aborder des éléments de la valeur professionnelle. C'est-à-dire quoi ? Quatre choses. En tout cas, notamment, quatre points. Un, l'atteinte des objectifs. En tout cas, les résultats en lien avec les objectifs fixés à l'année passée. Petit un. Petit deux, la question des compétences techniques et professionnelles. Trois, les manières de servir ou qualités relationnelles. Et quatre, ce qu'on appelle la capacité d'expertise et ou d'encadrement. Ces quatre items font partie de la valeur professionnelle et il est maintenant défini que pour tous les agents titulaires, la valeur professionnelle qui va être évaluée lors de chaque entretien professionnel de chaque année aura un impact sur le tableau d'avancement de grade des agents titulaires promouvables. Donc, vous pouvez lancer les entretiens professionnels pour tous vos agents, mais elle aura un impact sur l'avancement de grade, cet entretien professionnel, il aura un impact sur l'avancement de grade uniquement pour les agents titulaires. Déjà, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. C'est devenu un processus obligatoire. C'est-à-dire que, encore une fois, précédemment, l'entretien professionnel n'était pas obligatoire. C'est une obligation pour les deux parties. Donc, à la fois pour l'agent titulaire, mais aussi, effectivement, pour l'employeur. Donc, déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut inviter tous les agents à un entretien, ou même ceux qui n'ont soit pas été présents, ou en tout cas très peu présents, durant l'année écoulée, ou même des personnes qui ne sont, selon vous, pas évaluables ? Par exemple, vos partenaires sociaux qui sont sur un mandat syndical à 100 %. Alors, je vais déjà essayer de répondre à ces deux questions. Il y a déjà des jurisprudences qui prouvent, qui montrent que un juge au tribunal administratif peut estimer qu'un agent qui était là que quatre mois dans l'année est évaluable. Donc, il faut faire son entretien. Quatre mois dans l'année, pourquoi ? Parce que cette personne, qui était, de mémoire, infirmier dans un établissement, infirmier en soins généraux, le juge a estimé qu'en quatre mois, comme ce sont des tâches, entre guillemets, récurrentes, l'évaluateur doit être en capacité d'évaluer sa valeur professionnelle. Donc, attention à ne pas clarifier ou rédiger sur tout document support le fait qu'il y ait une période minimale de six mois de présence. Ça, vous prenez déjà un risque de recours si vous clarifiez ça par écrit, parce que finalement, c'est du cas par cas. Alors, bien évidemment, il y aura des situations où un agent qui n'était pas là pendant six mois n'est pas évaluable. Je pense notamment au chef de projet, au chargé de mission. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut définir une période de référence minimale pour faire son entretien. C'est vraiment du cas par cas. En gros, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour au moins évaluer tout ou partie de sa valeur professionnelle ? Maintenant, vos partenaires sociaux à 100%. Alors, vous n'allez pas les obliger à faire un entretien professionnel. Mais je vous rappelle que les entretiens professionnels, c'est à la fois le bilan de l'année. Ce qu'on voit dans la valeur professionnelle, c'est finalement le bilan de l'année. Objectifs, compétences, manière de servir, capacité d'expertise, d'encadrement. Mais c'est aussi les souhaits d'évolution. C'est aussi la fixation d'objectifs pour l'année prochaine. Un délégué syndical à 100% peut avoir aussi le souhait de revenir dans un poste d'ici l'année prochaine. Il peut aussi avoir le souhait d'aborder les souhaits d'évolution professionnelle. Donc, on peut proposer des entretiens, finalement, à tous les agents titulaires. On peut même proposer un entretien, et je vous invite à le faire, pour vos agents qui sont en arrêt maladie à l'heure actuelle, pendant la campagne. Alors, s'ils ont été en arrêt maladie durant la période de référence, c'est-à-dire que c'est la période sur laquelle on s'appuie pour évaluer. Là, effectivement, on peut considérer qu'ils ne sont pas évaluables. On peut quand même leur proposer un entretien. On peut aussi faire cet entretien à distance. Donc, considérer véritablement que, aujourd'hui, l'entretien personnel, c'est obligatoire. Et, dans le doute, il vaut mieux, alors, ne peut-être pas convoquer, mais proposer un entretien, même à des personnes qui sont actuellement en arrêt maladie, ou, effectivement, à des personnes qui n'ont pas été forcément beaucoup là l'année passée. Mais on considérera éventuellement qu'ils ne sont pas évaluables au titre de leur valeur professionnelle, mais on pourra faire des autres aspects, des autres rubriques de l'entretien. Alors, je ne sais pas si, déjà, il y a des questions. J'espère être clair. Alors, surtout, si ce n'est pas clair. Oui, il y a une question, mais sur les items d'évaluation de la valeur professionnelle, j'imagine que vous y reviendrez après. Oui, je vais y revenir, d'ailleurs, tout de suite. Voilà. OK. Je vais y revenir tout de suite. Exactement, parce que, là, vous voyez ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le décret de juin 2020, du 12 juin 2020. Tous ces documents, on pourra vous les transmettre, et puis ils sont déjà sur le site de la NFH avec la thématique entretien professionnel. Voici les critères, ils sont ici présents. Donc, vous voyez, il y a quand même déjà une petite subtilité. Les critères portent notamment sur, c'est-à-dire que si vous avez fait, si vous avez des compétences juridiques, vous savez, quand on met notamment, ça peut vouloir dire que, alors moi, j'en ai pas, les compétences juridiques, je ne suis que psychologue du travail, donc tout ce que je vais vous dire, je l'ai aussi validé avec un juriste. Pour ne pas vous dire de bêtises, et que lorsque je ne saurais pas répondre à vos questions, je le dirai aussi. Mais bref, notamment, quand c'est écrit notamment, ça veut dire qu'on pourrait éventuellement en imaginer d'autres critères. En tout cas, je ne connais pas d'établissements parmi la petite centaine d'établissements qu'on accompagne actuellement qui souhaitent en rajouter un cinquième ou un sixième, mais aujourd'hui, les critères sont ceux-là, les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs. Donc, en gros, c'est quoi ? Est-ce que l'agent a atteint, partiellement atteint, ou non atteint, les objectifs qui ont été fixés l'an passé ? Petit 1. Les compétences et connaissances professionnelles et techniques. On va y revenir, mais par ces éléments-là, vous pouvez entendre les savoir-faire de la fiche métier. 2. Troisièmement, la manière de servir de l'agent et ses qualités relationnelles. Alors, pour certains, la manière de servir, c'est très clair parce que vous avez déjà lancé des entretiens précédemment et vous vous souvenez des manières de servir du type capacité d'adaptation, comportement adapté dans sa relation avec autrui et capacité à travailler en équipe. Vous pouvez, aujourd'hui, ajouter ou retirer ou bref, complètement innover sur la question de la manière de servir. À partir du moment où ce sont des comportements professionnels adaptés que vous attendez. Je fais un petit laïus, mais on n'est pas là pour évaluer la personnalité de l'agent. Il a le droit d'être égoïste dans la vie. Il n'a pas fait la vaisselle hier. D'accord. Mais ce qu'on lui demande, c'est de savoir travailler en équipe. Donc, c'est un contexte professionnel. Je vous présenterai des exemples tout à l'heure de manières de servir. La capacité d'expertise et le cas échéant, la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Finalement, la fonction hospitalière est assez innovante, je trouve. Moi, pour venir du privé, de travailler avec d'autres fonctions publiques depuis maintenant une quinzaine d'années, assez innovante parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit ailleurs, même dans le secteur privé, vous évaluez finalement le potentiel évolutif d'un agent à travers cette question. Là aussi, je vous montrerai quelques exemples, mais là où je peux peut-être déjà vous rassurer, en tout cas, j'essaye. Vous pouvez vous dire, là, c'est scisif. C'est vraiment énorme de devoir évaluer tous ces aspects-là pour tous les agents titulaires chaque année. Vous pouvez vous dire cette année que l'analyse des objectifs ou la revue des objectifs n'impactera pas la valeur professionnelle des agents titulaires et donc leur avancement de grade. Dans le cas où vous estimez que la plupart des objectifs sont devenus inopérants, ont été tout simplement annulés ou mis en « stand-by » entre guillemets. Et c'est le cas de certains établissements qui ont pris plein fouet comme vous la crise sanitaire, mais pas qu'eux, qui avaient aussi parfois estimé que les objectifs fixés à l'année d'avant n'étaient pas très concrets, donc pas très évaluables. Donc, ils ne voulaient pas impacter négativement ou impacter tout le cours la valeur professionnelle de l'agent avec la tenue des objectifs. Donc, certains ne le prennent pas en compte cette première année, certains établissements. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la capacité d'expertise est le cas échéant, la capacité d'encadrement. Là aussi, vous pouvez vous dire « Cette année, je n'ai pas assez de temps de billes pour travailler sur ces sujets et je préfère effectivement la définir mieux pour 2022 et effectivement l'impacter sur la valeur professionnelle de l'agent et donc son tableau d'avancement de grade s'il est promouvable l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. Donc, on se retrouve finalement avec deux critères sur quatre qui sont utilisés par tous les établissements minimums. qui sont d'un côté les savoir-faire si je résume un peu et d'un autre effectivement les savoir-être ou manière de servir. Anthony, avant que vous creusiez là-dessus, on a eu des questions sur les personnes pour lesquelles il est obligatoire de se faire un entretien, les personnes en disponibilité, les personnes en études promo et les personnes mises à disposition. C'est trois situations complètement différentes. Je pense que les réponses vont être différentes. Oui. Alors, vous avez, j'essaie de retrouver, alors, pour les agents mis à disposition, là, vous l'avez dans la circulaire du 18 novembre, cette information. Les agents mis à disposition, titulaires donc, seront évalués par leur établissement d'origine sur la base d'un rapport sur la manière de servir établi par l'établissement d'accueil. Agents détachés, donc, ils sont évalués par l'autorité dont ils relèvent du fait de leur détachement. Alors, ceux qui sont en études promotionnelles, c'est intéressant, ça, parce que, donc, si c'est un agent titulaire qui est en études promotionnelles actuellement, ça veut dire que l'année passée, l'année qui est en lien avec la période de référence, alors déjà, peut-être autre point, la période de référence sur laquelle vous appuyez pour évaluer vos agents est normalement l'année civile 2020. Je sais que je vais avoir plein de questions là-dessus. Juridiquement, vous prenez un risque du recours si votre année de référence, votre période de référence est une période qui chevauche 2020 et 2021. Parce qu'en fait, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on est sur une synchronisation des calendriers. Le calendrier des entretiens professionnels, certes, on avait tendance effectivement à parler d'années charrières, où en gros, en juin 2021, on évalue les agents à partir de juin 2020 jusqu'à mai 2021. Ça, aujourd'hui, c'est quand même intégré avec l'idée qu'il y a un autre calendrier à prendre en compte, qui est celui des avancements de grade et qui est généralement celui sur l'année civile. Donc, vous n'allez pas annuler vos entretiens si vous allez mettre en œuvre quand même une période de référence qui jongle sur deux années différentes. Mais je pense qu'il faut que vous le validiez très fortement avec vos partenaires sociaux parce que vous avez quand même un petit risque juridique. Enfin, petit, mais costaud. Ok. Alors, juste avant, Sylvie, terminer sur la question d'études promotionnelles. études promotionnelles, donc si l'année, si la période de référence, cette personne était, je ne sais pas moi, aide-soignante ou infirmière, infirmière, on va donc évaluer ce qu'il, en lien avec le poste, ce qu'il exécutait lors de la période de référence par le cadre qu'il avait, qu'il le gérait ou qu'il a géré pendant cette période de référence. Voilà, donc il faut bien se remémorer sur, donc si cette personne, elle est en études promotionnelles depuis plus de deux ans, en tout cas, un peu plus qu'elle a démarré avant 2020, là, ça peut vouloir dire effectivement que cette personne n'est pas évaluable aujourd'hui, ce qui ne vous empêche pas de faire son entretien professionnel quand même, mais elle ne sera pas évaluable sur le plan de sa valeur professionnelle parce qu'elle est en études promotionnelles, simplement, elle n'était pas dans un poste. Il y avait un troisième point, mais je ne me souviens plus. La question des agents en dispo, je pense que là, en disponibilité. Oui, alors ils sont en disponibilité ailleurs, alors peut-être que la personne peut prendre la main si elle le souhaite, la personne qui vous a posé cette question, si elle veut interagir. en dispo, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans l'établissement, ils ont suspendu en fait. Alors, s'ils ont suspendu pendant ou avant la période de référence, tout va bien, j'oserais dire. Vous pouvez quand même leur dire qu'il y a des entretiens professionnels et que voilà, mais il n'y a quand même pas d'obligation à côté employeur. Maintenant, si la période de disponibilité, vous savez qu'elle va se terminer à tel moment et d'ici peu de temps, il y a peut-être quand même un intérêt de l'inviter parce que vous fixez aussi les objectifs de l'année suivante et vous abordez les souhaits d'évolution professionnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de... Pour moi, il y a plus de problématiques à éviter d'inviter les gens plutôt qu'à les inviter, en fait. Vous risquez d'avoir des recours ou des personnes qui disent non, mais moi, j'avais droit à mon entretien professionnel parce qu'en plus, il y a mon avancement de grade derrière. Alors, tout de suite et avant que vous vous laissez la main, Sylvie, on ne sait pas aujourd'hui le lien entre valeur professionnelle et prime de service. Désolé. Personne n'a l'info pour l'instant. Alors, à moins d'être dans le secret des dieux, la DGOS, on ne sait toujours pas si d'ici la fin du semestre, on va avoir un arrêté, un décret, quelque chose qui va tomber ou une note. donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on est un peu dans l'expectative, j'oserais dire, et effectivement, on n'a pas de visibilité sur, encore une fois, ce lien. Il y en aura un certainement, j'imagine en tout cas, mais je vous rappelle que pour les années précédentes, on a quand même reçu une petite note ou un petit circulaire, je ne sais plus, le 18 décembre 2020, qui disait que, si vous n'avez pas fait vos entretiens de notation 2020, vous pouvez éventuellement, pour la prime, reprendre celle fixée l'an passé, faire un petit coefficient, multiplier ça par un petit coefficient défini par l'autorité investie pour la nomination et gérer ça en interne. Bon, je ne sais pas si on va avoir le même genre de choses, je ne crois pas, mais pour l'instant, on est vraiment dans l'expectative. Alors, je vois des questions. Peut-être si vous voulez revenir. Alors, en fait, il y avait des questions sur les agents mis à disposition, etc., je pense que si on resynthétise un petit peu ce que vous avez dit, l'idée, c'est de se dire est-ce que l'agent était présent dans la période de référence ? Donc, dans ce cas-là, oui. Et est-ce qu'il va être présent à venir ? Et dans ce cas-là, oui, on a tout intérêt à l'inviter de manière à lui fixer des objectifs et à exposer ses souhaits d'évolution professionnelle, si on a plutôt intérêt à tenir ses entretiens quand on est charnière entre deux périodes. On a donc la question entre le lien évaluation et primes de service. Bon, mais là, effectivement, nous n'avons pas l'information pour l'instant. Tout le monde l'attend. C'est ça. Mais on n'a pas l'information. Autrement, non, non, pas d'autres remarques. Donc, quand vous avez un doute sur le fait de est-ce qu'il faut évaluer cet agent, je vous rappelle encore une fois que c'est un dispositif obligatoire pour les agents titulaires. Ce n'est pas obligatoire pour les agents titulaires, stagiaires ou les agents contractuels. Vous pouvez le faire, et puis c'est cohérent dans votre politique majoriale de proposer un même outil, un même dispositif pour tous vos agents. Donc, quand vous avez un doute sur est-ce qu'il faut que je partais du principe qu'il y a quand même plus de risques à ne pas l'inviter qu'à l'inviter. Et puis, partie du principe aussi que quelle que soit la possibilité d'évaluer sa valeur professionnelle, il n'y a pas que ces sujets-là abordés dans l'entretien. Il y a vraiment l'avenir. Donc, c'est un entretien pour celle-là, c'est passé proche, présent, futur proche. Donc, finalement, ça peut être intéressant, même si je sais que vous avez beaucoup de sujets en cours et que pour certains établissements ici présents, on est sur des ratios ou des taux d'encadrement qui amènent à ce que l'entretien professionnel soit déjà quelque chose de très complexe à mener parce que vous avez parfois 70, 80, 90, qui dit mieux, parfois 100, 120 agents à évaluer pour un encadrement. Et d'ailleurs, on va y aller sur cette question du qui évalue. Qui évalue ? Alors, vous avez bien vu, peut-être dans la circulaire, et je suis en train de vous montrer, que, en gros, alors moi, je n'ai pas fait droit administratif seconde langue, mais ce que je comprends par supérieur hiérarchique direct, c'est quand même quelqu'un qui a un pouvoir hiérarchique de retirer des actes, de retirer des actes, de, bon, etc. Dans quelques établissements que j'accompagnais des EHPAD ou des IME, parfois, on se posait la question il y a quelques années de, pour sortir un peu de cette difficulté à animer tout seul X entretien, délégons peut-être cette responsabilité à d'autres personnes en les accompagnant professionnellement. Donc, ça veut dire que, parfois, je vais peut-être hérisser le poil de certains, mais je me permets, parfois, effectivement, en EHPAD, il y avait un cadre de santé ou une cadre de santé qui évaluait les infirmières et puis il y avait aussi des infirmières coordinatrices, voire parfois même des infirmières référentes qui évaluaient des aides-soignants ou des ASH-soins parce que, parfois, il existe des ASH-soins dans les EHPAD. Et tout ça a été clarifié en matière de positionnement managérial, pardon, c'est le qui évalue quoi, qui décide de quoi, qui est responsable de quoi vis-à-vis de ses équipes. Bon, là, aujourd'hui, il faut bien que vous vous disiez que la personne qui évalue, c'est le supérieur hiérarchique direct. Donc, il faut que votre organigramme soit associé à cette lecture hiérarchique. peut se poser la question de la légitimité d'un ou d'une IDEC à évaluer des aides-soignants. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Il faut juste que l'IDEC, elle ait, entre guillemets, un positionnement hiérarchique validé par l'institution auprès de ses équipes en tant qu'IDEC. Je sais que là, je suis sur un boulevard parce que vous avez presque tous et toutes cette situation-là et on parle du secteur géérarchique. Je pourrais parler aussi des IME et du fait, effectivement, qu'on se pose la question de savoir si les responsables, les encadrants sociaux éduc vont évaluer aussi tel ou tel agent mais aussi parfois des coordonnateurs. est-ce qu'ils vont évaluer des agents ? La question est la même, en fait. Il faut que vous soyez au clair sur le recensement de métier de chaque agent. Il faut que vous soyez au clair aussi sur qui évalue parce qu'en fait, là, on n'a plus le droit de proposer un entretien avec deux évaluateurs. C'est du face à face. Ça peut se faire en distanciel l'entretien, par contre, mais c'est du face à face. C'est une personne avec une autre. Donc, le supérieur archi direct, eh bien, parfois, quand vous avez un 50-50, quand un agent est 50% sur un service, 50% sur un autre service, eh bien, oui, je vous invite à bien trancher en tant qu'autorité investitue pour la nomination sur la question du qui est censé être l'évaluateur. Et pour moi, mais là, c'est juste un avis, ce n'est pas du tout un point de vue juridique, c'est à l'autorité investitue du pouvoir de nomination de clarifier ça et pas au cadre d'entre eux. Parce que la question à se poser, c'est une question du prévisionnel. d'ici un an, deux ans, dans quel service ou sur quel type d'activité aura-t-on besoin encore plus ou aura-t-on notamment ou fortement besoin de cet agent ? Quelles sont les compétences, quelles sont les activités qui vont se révéler peut-être encore plus prégnantes pour l'établissement et qui concernent cet agent ? Cette question-là vous permet peut-être de trancher sur telle évaluation il peut y en avoir d'autres bien évidemment. Ça peut être vous avez un évaluateur on va dire qui est à deux ans de la retraite et puis un autre qui est pas à deux ans de la retraite. Bon, peut-être que là bon sens vous amène à dire effectivement ça va être lui son superbeur d'architecte direct. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les deux cadres ne travaillent pas ensemble pour préparer l'entretien bien sûr. Les psychologues bon, vous pouvez vous lâcher sur les psychologues j'en suis un mais effectivement si vous êtes cadre de santé si vous êtes cadre supérieur de santé si vous êtes directeur de soins la bonne nouvelle de cette année c'est que ce n'est pas à vous de faire l'entretien professionnel. Je dis ça de manière ironique parce que parfois les entretiens procèdent avec les psychologues ça se passe parfois très très bien mais ça se passe parfois différemment. C'est une boutade j'en suis un et donc concrètement quand on ne sait pas et bien c'est le directeur ou la directrice ou son représentant et là à l'IDRH généralement vous savez que c'est pour vous. Maintenant dans certains établissements psychiatriques je vous avoue qu'ils ont revu la définition de l'organigramme et ce sont finalement des chefs de pôle psychiatres qui font parfois les entretiens des psychologues oui des psychiatres alors il faut bien valider ça juridiquement encore une fois parce que ça veut dire que le psychiatre est le super hiérarchique direct du psychologue vous voyez donc en fait pour moi il y a trois types de recours possibles je vous embête avec les recours mais en fait si on fait un point sur les évolutions réglementaires c'est là où il peut y avoir des pièges là où il peut y avoir effectivement des impasses pour vous le premier c'est la question de n'oubliez pas d'inviter finalement presque tous vos agents titulaires à un entretien confère celui qui était là que 4 mois et qui a estimé qu'il devait être évalué et il a eu gain de cause bon il y a une jurisprudence en l'occurrence il n'y en a pas 25 000 mais ça suffit deux la période de référence période de référence si vous avez un doute alors j'espère ce sourire ne vous amène plus de doute 2020 l'année civile et là c'est la loi de transformation de la fonction publique l'article 94 qui le spécifie mais c'est vrai que si vous regardez bien la circulaire que je suis en train de vous montrer à un moment donné on parle des 12 années moins donc ça peut laisser ça peut laisser en suspens ou ça peut vous laisser en questionnement bref si vous avez le souhait de garder votre période jonglant sur deux années dans ce cas là effectivement mettez-vous bien au clair avec votre CTE et vos syndicats pour le sujet troisième possibilité de recours c'est pas mon supérieur qui m'évalue et ça arrive effectivement donc le travail là avant d'en faire les entretiens c'est bien valider qui est supérieur hiérarchique direct de chaque agent évalué ça c'est ça fait peut-être partie avec le ressource pour métier vraiment des piliers incontournables un agent égale un métier égale un évaluateur non les entretiens professionnels ne sont pas obligatoires pour les stagiaires et les contractuels vous n'êtes pas obligé de mettre en oeuvre il y a deux dispositifs pour les contractuels mais l'entretien est-ce qu'il est défini avec notamment tout ce que vous voyez là alors je vais aller vous montrer ça je sais pas si vous le voyez l'entretien alors est-ce que vous voyez apparemment non donc je vais en mettre tac voilà là je pense que vous voyez j'espère que vous voyez bien si jamais donc cet entretien pour celle ce format là donc là c'est l'arrêté du 23 novembre cette version que vous êtes obligé de reprendre à minima vous pouvez reprendre toutes les rubriques définies par l'arrêté donc je passe un peu vite mais ce type d'entretien c'est obligatoire pour les agents titulaires ça ne l'est pas pour les titulaires stagiaires et pour les contractuels après à vous de voir si vous avez peut-être 30% de contractuels dans votre établissement posez-vous la question mais ça peut être intéressant et vos lignes directrices de gestion je vous rappelle concernent les titulaires mais par contre elles peuvent concerner aussi les contractuels finalement comment vous allez mener des analyses de leur souhait d'évolution de leur souhait de formation tout simplement une évaluation de leurs compétences assez contractuelle ça peut être l'occasion effectivement de proposer un outil tout en un je reviens là-dessus sur ce petit point que vous voyez là avis circonstancié pour certains fonctionnaires éligibles un avancement de grade je suis allé assez vite je ne vous ai pas montré tout le support en descendant lentement chaque élément mais vous avez bien vu qu'il y a finalement en gros plusieurs parties il y a l'état civil les coordonnées de l'agent et de l'évaluateur etc son métier son poste etc il y a le bilan de l'année c'est là où on aborde les objectifs les compétences les manières de servir la capacité d'expertise et d'encadrement et il y a ce que vous voyez là la perspective les perspectives d'évolution professionnelle et dedans vous avez avis circonstancié pour être éligible un avancement de grade et quand on regarde bien ce à quoi ça fait référence j'oserais dire pas de panique ça concerne les agents qui ont depuis plus de 3 ans donc depuis au moins 3 ans au 31 décembre de l'année 2020 ont atteint le dernier échelon de leur grade donc ce sont des titulaire encore une fois et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion interne on demande au cadre ou en tout cas à l'évaluateur de faire une appréciation sur ces perspectives d'accès au grade supérieur donc ce n'est pas le cadre qui va dire je valide il va donner un avis circonstancié donc là aussi vous voyez quand même cet enjeu entre la question de la compétence la question du bilan de l'année la question des objectifs à fixer pour l'année prochaine et la question de la carrière ça veut dire que la direction RH le service RH doit transmettre à tous ces cadres en amont de la campagne qui est concerné par cette question au sein de l'établissement c'est à dire la question des gens qui sont à l'échelle maximale depuis plus de 3 ans ou 31-12 donc là attention enfin point d'attention là-dessus Anthony on a une question la loi fixe-t-elle le principe d'auto-évaluation préparatoire par l'agent à l'entretien dans son processus ? c'est un principe c'est pas une obligation effectivement l'agent peut s'auto-évaluer d'ailleurs je vous invite vraiment à lui proposer parce que le but de l'entretien alors c'est vrai que là je parle de juridique depuis tout à l'heure mais le but d'un entretien c'est quand même d'accompagner un agent accompagner un agent dans le maintien de ses compétences parce qu'on le verra une compétence c'est pas simple de la maintenir à un certain niveau d'évoluer éventuellement d'évoluer aussi bien dans son parcours que dans les compétences nécessaires en garde de son poste qui bouge de toute façon son poste change quoi qu'il veuille vous ne faites pas la même chose par rapport à il y a 5 ans et vous ne ferez pas la même chose dans 5 ans même si votre intitulé de poste ne change pas ça c'est un grand principe de GPMC mais c'est une réalité et surtout surtout chez vous et donc on invite l'agent à effectivement s'auto-évaluer à préparer son entretien et à s'auto-évaluer il peut aussi ne pas le préparer mais c'est mieux quand il s'auto-évaluer déjà le cadre est moins seul alors peut-être en lien avec ça et merci de cette transition Anthony vous avez la nécessité de convoquer au moins 8 jours pas 15 8 jours avant votre agent un entretien donc je vais revenir sur ce slide justement 8 jours avant ça veut donc dire le support bien sûr vous sera transmis je vais à l'essentiel donc avant c'était 15 donc là c'est 8 jours enfin avant c'était 15 avant souvent les établissements se donnaient 15 jours mais là vous avez finalement vous pouvez convoquer plus rapidement alors bien évidemment si vous avez 70 entretiens à faire je vous conseille de faire plutôt un bon petit planning et d'anticiper ça bien plus que 8 jours avant et prévenir tout le monde plus que 8 jours avant donc vous faites cet entretien avant ça donc vous le convoquez vous le convoquez en transmettant à l'agent le compte rendu de le compte rendu vierge alors le compte rendu vierge c'est quoi c'est ça alors ça c'est le texte de l'arrêté du 23 novembre je rassure tout le monde il y a des versions Word qui existent et donc vous transmettez ce document vous transmettez avec ce document la fiche de poste ou s'il n'y a pas de fiche de poste et ça arrive à des gens très bien si vous n'avez pas de fiche de poste actualisée si vous n'avez pas de fiche de poste c'est à dire qu'elle a été fait en 2012 ou vous avez une fiche de poste mais qui est plutôt une fiche de tâche qui reprend aucun élément de compétence ou très peu je vous invite vraiment à vous appuyer sur la fiche métier du répertoire associé au poste de l'agent donc la grande question c'est quel est son métier et donc la fiche métier suffit vous n'êtes pas obligé de créer des fiches de poste avant votre campagne pas de panique vous faites entretien le jour J vous êtes évaluateur vous faites entretien le jour J vous avez jusqu'à 30 jours pour rédiger votre compte rendu le transmettre à l'agent il n'a lui-même 15 jours pour faire une observation il vous le redonne vous le transmettez en tant qu'évaluateur à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui alors là on ne sait pas combien de temps a l'autorité investie du pouvoir de nomination pour établir un visa et établir des commentaires ou des observations je vous rappelle que ce qu'elle rédige ne va pas modifier le compte rendu déjà écrit par l'évaluateur ça va juste se compléter et une fois que le visa est fait on transmet à l'agent le compte rendu cette fois-ci notifié pour qu'il le signe et la signature ça veut dire quoi ? ça veut dire non pas qu'il est d'accord ça veut dire qu'il a reçu le compte rendu notifié qu'il en a pris connaissance je vous invite vraiment à faire en sorte que vos comptes rendus en tant qu'évaluateur voire même les observations de l'agent soient finalisés à la fin de chaque entretien mais vous ne pourrez jamais obliger à l'agent à le faire à la fin d'entretien s'il veut prendre ses 15 jours il prend ses 15 jours bon s'il vous renvoie les éléments 17 jours après c'est trop tard on garde les mêmes types de recours que pour la notation vous avez un premier niveau de recours de révision du compte rendu auprès de l'autorité investie pour la nomination l'agent a 15 jours pour vous envoyer une demande de révision suite au compte rendu notifié qu'il a reçu vous avez 15 jours pour répondre si vous ne répondez pas sous 15 jours ça veut dire que vous êtes d'accord si vous avez répondu par la négative il peut faire un second type de recours et dans tous les cas il peut en faire même un autre auprès du tribunal administratif il a jusqu'à deux mois après le premier compte rendu notifié ou même les versions modifiées suite à X recours pour faire une demande de révision auprès du tribunal administratif donc désolé ça paraît un peu solennel mais je voulais vraiment faire un point sur la partie réglementaire peut-être qu'il y a déjà plein de choses que vous savez donc on a un peu plus de plasticité juste pour les convocations mais ça reste quand même finalement un processus qui devient obligatoire où on a un enchevêtrement entre plusieurs calendriers et calendriers notamment d'avancement de grade on va rentrer maintenant dans le détail de vous êtes un établissement qui va lancer ses entretiens et qui se dit ouah j'ai pas de fiches de postes partout où j'ai pas recensé tous mes métiers je suis pas sûr d'être au clair sur le métier de chaque agent ça arrive à des gens très bien ça donc comment on fait mais peut-être que c'est pas votre cas donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez que je passe très vite sur cette question vous avez eu des cartographies régionales des enquêtes qui ont été menées alors dans le limousin en Poitou-Charente et en Aquitaine récemment bientôt alors je suis pas hyper à jour mais je sais qu'en Aquitaine ça a été ça a été il y a un an je crois un an et demi peut-être et puis voilà limousin également enfin vous en avez fait quand même pas mal des enquêtes de recensement des métiers mais peut-être que vous avez des cas qui posent question vous voulez recenser un agent à un métier mais vous vous rendez compte qu'il y a des faisants en fonction chez vous vous avez des personnes qui sont sur un poste polyvalent c'est-à-dire qu'en gros ils sont agents de maintenance général des bâtiments ils sont agents de gestion des déchets donc ça c'est agents logistiques ils sont gestionnaires des espaces verts ils sont agents de sécurité incendie c'est lequel que je prends quel métier il appelle métier je m'appuie métier émergent il n'existe pas dans le répertoire votre métier des aides cliniques ça n'existe pas dans le répertoire des moniteurs ça n'existe pas dans le répertoire et il y a encore peu de temps maintenant il existe un moniteur éducateur n'existait pas dans le répertoire depuis 2015 si vous avez peut-être des agents de conversion tout simplement qui ne sont pas associés aux compétences en tout cas qui n'effectuent plus les mêmes activités que leur métier initial donc là en fait c'est un sujet politique stratégique soit vous estimez que les faisant fonction par exemple d'être soignant en EHPAD vous les rattachez au métier d'agent de nettoyage ça veut dire qu'ils vont être évalués sur des compétences d'agent de nettoyage vous les rattachez au métier d'aide soignant là vous avez un intérêt à définir un niveau attendu peut-être un peu différent du niveau maîtrise c'est à dire que le savoir-faire attendu d'un ASH-soin est peut-être pas le même que le savoir-faire attendu d'un soignant diplômé et puis vous pouvez définir une fiche de poste qui va s'appuyer sur plusieurs fiches métiers finalement quelles sont vos quelles sont vos vos priorités prioritaires j'oserais dire vous allez peut-être pas produire beaucoup de fiches de poste cette année et ne vous inquiétez pas là-dessus l'essentiel c'est que vous ayez clarifié quand même la question des faisans fonction identifier au moins un métier pour les agents qui sont sur un poste polyvalent et là la question du futur peut être plus importante que celle de l'actualité vous pouvez vous dire dans l'avenir vers quoi son poste va le plus évaluer vers quel type de métier et finalement on va avoir besoin de plus en plus de compétences pour cet agent et ça peut peut-être vous donner des billes sur le métier recensé pour avoir une fiche métier plus ou moins adaptée à ce qu'il fait et puis vous avez effectivement le métier le moins éloigné à choisir quand c'est un métier émergent un éducateur sportif moniteur prep c'est pas exactement la même chose mais c'est le moins éloigné etc. donc il y a une réflexion à avoir peut-être effectivement sur encore une fois ce recensement métier pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette parce que autant vous n'êtes pas obligé d'avoir des fiches de poste mais vous l'avez peut-être vu dans la question du alors c'est ici vous l'avez peut-être vu dans la grille d'entretien professionnel très vite et posez cette question dans le formulaire de l'entretien professionnel votre fiche de poste est-elle adaptée ? voilà si vous partez uniquement sur des fiches métiers et encore une fois tout va bien elle sera adaptée non elle n'est pas adaptée c'est sûr il y a une grande chance en tout cas on sait aussi que le répertoire national des métiers de la fonction publique hospitalière est un outil où on va dire il y a une meilleure correspondance entre poste et métier chez des gros établissements sanitaires que chez des plus petits établissements médicaux sociaux donc c'est sûr que la notion de métier du répertoire n'était pas complètement adaptée à ce que vivent les agents au quotidien mais vous allez peut-être rentrer dans un processus où vous allez actualiser progressivement ces fiches de poste année après année mais peut-être pas cette année peut-être pas avant les entretiens de 2021 peut-être qu'il y en aura 3, 4, 5 qui seront actualisés d'ici 2022 etc. etc. donc on remplit cette partie-là dans tous les entretiens ça ne veut pas dire que ça annule l'entretien si la fiche de poste n'est pas adaptée j'en reviens sur mon petit point sur la notion de compétence alors je vais reprendre on partage l'écran excusez-moi je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions en tout cas n'hésitez pas à me les poser si jamais c'est le cas j'espère surtout ok merci beaucoup j'espère surtout ne pas vous endormir peut-être un point important en fait il y a un premier sujet avec le fait que la notation aujourd'hui s'est terminée et on parle d'évaluation de la valeur professionnelle en entretien professionnel petit big bang pour moi il y en a un autre plus gros c'est qu'on n'évalue pas si l'agent est bon ou mauvais c'est pas ça un entretien professionnel un entretien professionnel c'est tout simplement évaluer le niveau de savoir-faire de l'agent et le niveau de savoir-être notamment de l'agent alors concrètement ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire ça veut dire qu'on parle en fait de compétences et les compétences c'est pas être bon ou être mauvais les compétences c'est autre chose vous avez toutes ces définitions qui sont dans le répertoire national des métiers je vous invite vraiment à faire un petit tour sur ce répertoire des métiers d'Afonso-Pic-Hospitalia si ça n'a pas encore été le cas vous tapez RNM FPH sur n'importe quel moteur de recherche vous tombez sur ce site vous avez les 181 métiers qui sont représentés ici vous avez un lexique là qui vous donne j'espère la même chose que ce que je vais dire dans quelques instants qui vous dit exactement la même chose en gros notamment ce que c'est qu'une compétence ce que c'est qu'un savoir-faire ce que c'est qu'une activité ce que c'est qu'un niveau de savoir-faire justement on y va pour vous donner un exemple sur ce qui est déjà une compétence donc une compétence on mobilise des savoirs des savoir-faire en lien avec une situation précise et associé à un résultat ça veut dire que ça s'apprend ça se développe ça se travaille vous avez peut-être un savoir-faire donc un savoir-faire c'est quoi c'est un ensemble de technicités de pratiques qui sont en lien avec une situation de travail ou plusieurs situations de travail bien précises et les savoirs c'est plutôt des connaissances donc je reprends savoir-faire savoir animer une réunion la première fois de votre vie vous avez dû animer une réunion où généralement la veille vous n'avez pas super bien dormi vous avez beaucoup préparé cette réunion il y avait des investissements parce qu'il y avait une peur une appréhension et puis vous avez fait cette réunion ça s'est plus ou moins bien passé peut-être que la réunion était de taille modeste on va dire ou assez courte sur un sujet précis vous avez peut-être eu la chance d'avoir un auditoire bienveillant en tout cas vous avez appliqué un ensemble de connaissances ou peut-être un protocole dans une situation réelle ce qui me permet de vous dire qu'à l'époque vous étiez dans un niveau de compétence à développer et c'est déjà quelque chose vous savez animer certains types de réunions bien précises j'oserais dire peu complexes peu compliquées de manière autonome vous étiez à un niveau à développer assez rapidement vous êtes passé à un autre niveau parce que vous avez animé pas mal d'autres réunions sur des durées plus ou moins longues avec des interlocuteurs plus ou moins simples et ça se passe bien globalement vous êtes en pratique courante vous savez animer des réunions différentes on va dire dans des situations de travail courantes de manière autonome et puis un jour vous êtes pris un platane comme j'espère je ne vais pas me prendre aujourd'hui c'est à dire que vous avez une réunion particulièrement difficile soit vous ne l'aviez pas assez préparé soit vous n'avez pas pu anticiper ce qui vous est arrivé ce qui est souvent ce qui arrive et donc là ça a remis en question votre manière de faire ça a remis en question aussi finalement la technique de préparation la technique d'animation par exemple ou même la technique de rédaction de compte rendu bref vous avez optimisé vos manières de faire depuis cette réunion et aujourd'hui vous êtes autonome que les réunions soient simples courantes ou complexes vous êtes à un niveau maîtrise le jour où vous amenez les autres à être également en maîtrise dans l'animation de réunion vous êtes expert donc on n'est pas en train de dire qu'un agent est bon ou mauvais on est en train de dire qu'il est autonome dans des situations de travail de plus en plus complexes c'est ça un niveau de compétence un niveau de savoir-faire à développer c'est déjà une base de travail pratique courante c'est généralement le niveau attendu des professionnels c'est pas moi qui le dis c'est la DGOS dans le lexique du répertoire dans le métier la maîtrise sacré niveau et l'expertise l'expertise vous savez vraiment amener les autres à un gros niveau de compétence et chez vous vous avez peut-être des agents qui sont experts sur certains sujets et pratiques courantes voire à développer sur d'autres parce que parce que justement peut-être ne pas être au taquet sur tous les sujets vous avez peut-être des niveaux pratiques courantes alors que vous pensiez qu'ils étaient en maîtrise et en fait encore une fois le but de l'entretien c'est aussi de dire un agent ça peut être aussi de dire aujourd'hui j'estime que ton niveau c'est la pratique courante parce qu'il te manque encore peut-être un peu de technicité pour être complètement autonome dans toute situation si je prends un autre exemple c'est savoir faire faire une toilette par exemple avec des résidents particulièrement difficiles récalcitrants ou même qui ont des troubles cognitifs lourds ça vous êtes en maîtrise quand vous savez faire faire ça savoir faire faire une toilette mais finalement ce que vous attendez est-ce que c'est la pratique courante ou la maîtrise ou même parfois l'expertise ou tout simplement même parfois pour certains types de compétences le niveau à développer donc ce que je veux vous dire c'est que le premier champ de développement d'une compétence qui permet de développer une compétence c'est l'expérience plus vous avez une expérience plus vous développez votre niveau de compétence mais pas que cette personne peut avoir 20 ans d'ancienneté et rester à un niveau pratique courante voire à développer oui parce qu'il y a aussi la volonté d'apprendre la prise de recul et le fait d'avoir aussi des situations de travail diversifiées qui vont amener aussi à développer sa compétence on parle beaucoup de la mobilité interne c'est une excellente manière de développer ses compétences parce que vous voyez d'autres situations de travail donc excusez-moi d'avoir été un peu long sur le sujet mais en fait vos cadres là ne vont pas évaluer si les gens sont bons ou mauvais ils vont évaluer s'ils sont autonomes dans des situations de travail complexes ou concorrentes résumé un peu et donc oui excusez-moi Anthony il y a une remarque qui dit je crains s'il faille s'appuyer sur ce type de tableau pour mesurer chaque compétence chaque entretien chaque entretien dure de nombreuses heures oui et non parce que peut-être la première année ça va être compliqué parce que vous sortez peut-être d'une vision ou d'une manière de voir les choses attention on est quand même sur des savoir-faire qui sont pour la plupart des gros domaines de compétences et ce qu'on veut évaluer c'est le niveau d'autonomie de l'agent vous pouvez avoir un agent qui estime que lui est expert et vous pas ok mais l'intérêt c'est quoi c'est pas de débattre finalement 10 000 heures c'est de se mettre au clair vers où on va qu'est-ce qui lui permettrait d'être plus autonome si vous considérez qu'il y a un champ d'amélioration dessus là ce que je vais vous dire aussi c'est que la première année peut-être que c'est une découverte mais en deuxième année vous êtes largement pratique courante dans la maîtrise de vos entretiens et c'est aussi des champs finalement qu'on revoit année après année donc on va beaucoup plus vite mais c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là des gens qui sortent des études pour moi peuvent être à un niveau à développer c'est déjà pas mal la pratique courante elle met du temps à s'acquérir à la maîtrise encore plus vous avez le droit de dire je ne sais pas en tant qu'évaluateur vous évaluez des kinés demain vous êtes cadre de santé vous connaissez pas le métier de kiné ou vous évaluez des agents de nuit vous travaillez le jour vous avez le droit de mettre dans vos entretiens je ne sais pas parce que c'est un postulat alors moi c'est un conseil que je vous donne et juridiquement c'est viable aussi vous allez le droit de dire je ne sais pas quand vous n'avez pas de visibilité sur la compétence de l'agent parce que l'année où vous en aurez si ça remet en question vos évaluations précédentes là en termes de conduite d'entretien vous passez en maîtrise vous allez devoir faire passer un message très difficile ce que je vais vous dire c'est que la valeur professionnelle il n'y a pas de grand changement d'année en année parce que bon déjà maintenir un niveau de compétence c'est du boulot quand même mais quelqu'un ne va pas passer de à développer à maîtrise comme ça et vice versa c'est pas parce qu'il est en maîtrise il ne va pas revenir à développer on peut avoir des nouvelles pratiques des nouveaux outils qui amènent à mettre à jour ces compétences c'est ça qu'il faut entendre en fait on ne devient pas un compétent du jour au lendemain bien évidemment mais le nerf de la guerre de tout ça c'est l'adaptation la mise à jour parce que oui les missions bougent les contenus enfin même pas les missions d'ailleurs juste les outils par lesquels vous passez vos systèmes d'organisation les résidents les familles oui l'approche des familles ou l'attitude des familles vis-à-vis des professionnels de soins ou éducatifs a évolué ça c'est pas un scoop enfin je me permets de vous le dire parce que c'est ce que j'entends beaucoup et donc dans l'approche dans la manière d'être aussi et à accompagner ces familles il y a certainement des choses qui ont évolué des pratiques qui ont changé le message clé surtout que vous devez garder en tête c'est que vous avez le droit de dire à un agent en fait c'est peut-être le but de l'entretien c'est de dire quand il y a des choses qui vont bien ça sert à ça en entretien et quand il y a des sujets sur lesquels vous estimez que l'agent ne réactualise pas assez ses compétences parce qu'il est persuadé de bien faire depuis 20 ans ça se discute donc non pas plusieurs heures pour un entretien vous allez aller à l'essentiel aussi en acceptant de dire ce que vous ne savez pas et puis encore une fois le but de l'entretien c'est pas d'évaluer pour moi le but utile à l'entretien c'est de se mettre d'accord sur ce qui se passe après alors pour ça il faut passer par une évaluation c'est vrai mais l'évaluation c'est plutôt le moyen au service de quoi ? au service d'un résultat qui est le fait de fixer ensemble un cap commun je vous montre un peu des exemples de manières de servir que vous là aussi une manière de servir on n'évalue pas je ne sais pas si l'agent il est comment vous dire gentil ou pas gentil on se pose juste la question est-ce qu'il met en oeuvre régulièrement un comportement professionnel adapté si vous dites à un agent ça ne va pas du tout tu es désordonné tu es désordonné en fait ce que vous lui dites sans le vouloir peut-être c'est tu l'as été tu l'es et tu le seras vous faites un lien et c'est du jugement alors on juge tous mais c'est du jugement en fait qui ne va pas vous aider dans l'entretien professionnel parce que la réaction classique de l'agent et il aura raison de dire ça c'est déjà un tu ne vas pas me changer il aura raison vous n'avez pas changé sa personnalité et puis en gros il y a des chances qu'il soit quand même beaucoup plus sur la défensive s'il entend ce genre de choses par contre si on lui dit que globalement on aimerait qu'il mette plus en oeuvre régulièrement de la rigueur ou de l'organisation dans son travail ou qu'il fasse preuve en fait qu'il fasse en sorte qu'on puisse suivre plus facilement ce qu'il a fait quand il n'est pas là ou travailler après lui vous rentrez déjà dans un niveau plus précis et c'est ce que je vous propose au travers ces exemples de champs lexicaux les manières de servir vous pouvez parler du travail en équipe vous pouvez parler des implications éventuellement dans un projet de service vous pouvez parler aussi d'autres sujets comme la capacité d'adaptation le fait d'adapter son comportement dans la relation avec quelqu'un d'autre mais je vous invite si ce n'est pas fait je vous invite à réfléchir à un cadre de référence commun pour que agent et cadre parlent bien de la même chose et là on utilise souvent des verbes d'action et des situations de travail parce que ce qu'on veut évaluer c'est si la personne les met en oeuvre régulièrement si je vous rassure vous n'évaluez pas tout ça vous évaluez ceci et ça ça vous aide vous avez d'autres exemples ici quelqu'un qui vous dit je suis comme ça et tu ne me feras pas changer en fait on ne parle pas de sa personnalité encore une fois on parle d'attendu en matière de régularité de comportement professionnel adapté j'attends que tu mettes en oeuvre plus régulièrement ce type de comportement et effectivement vous pouvez avoir des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec cette situation et c'est avec ce type de point à aborder puisque c'est toujours un peu délicat c'est pour ça que le fait de rédiger un petit champ lexical peut vous aider la plupart d'entre vous n'auront pas utilisé gestform cette année dans les entretiens gestform on peut parler d'inconvénients dans gestform c'est que vous ne pouvez pas intégrer des exemples dans la grille d'entretien des exemples de manières de servir mais vous si vous avez une version Word vous pouvez tout à fait le faire vous pouvez donner des explications sur ce que veut dire telle ou telle manière de servir dans la grille en tant que telle donc quand est-ce que je dis que l'agent est un niveau insatisfaisant insatisfaisant amélioré satisfaisant très satisfaisant c'est les quatre niveaux de savoir-être ou manière de servir évalué donc en gros c'est satisfaisant quand l'agent met en oeuvre régulièrement c'est à améliorer quand vous estimez que ce n'est pas régulier alors ça ne veut pas dire que si une fois en un an il a été de mauvaise humeur entre guillemets vous allez lui mettre à améliorer c'est peut-être un petit peu fort de café on prend une situation globale insatisfaisant c'est quand vous estimez que c'est des comportements pour celles adaptées qu'il met en oeuvre très rarement beaucoup trop rarement et qu'il y a un axe d'amélioration important et à mettre en oeuvre tout de suite enfin rapidement quand ça dépasse les attendus ça dépasse vos attendus c'est très satisfaisant je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça non Tony à ce stade pas de questions écrites en tout cas ok n'hésitez surtout pas à intervenir la capacité d'expertise et d'encadrement on l'a un peu abordé tout à l'heure vous avez trois hypothèses vous pouvez vous dire je vais évaluer tous mes agents sur une capacité d'expertise ou d'encadrement quelque chose qui me permette aussi d'évaluer leur potentiel évolutif leur potentiel d'évolution alors qu'est-ce qu'on met comme capacité d'expertise et ou d'encadrement là encore une fois c'est très variable d'un établissement à un autre mais certains se sont concentrés par exemple sur le fait que on évaluait la capacité à organiser l'activité à transmettre des savoirs même des fois juste la capacité à s'investir aussi dans différents projets à communiquer à échanger avec tel ou tel type d'interlocuteur mais dans ce cas là c'est un peu redondant avec les manières de servir que je vous ai présentées tout à l'heure l'idée c'est quand même d'évaluer en fait ce qui pourrait laisser entendre que cet agent pourrait mener d'autres activités d'autres postes d'autres métiers demain première hypothèse vous évaluez tous vos agents quels qu'ils soient sur des sujets transverses en fait des capacités transversales qui témoignent de son potentiel évolutif et là vous avez quelques exemples qui sont ici présents deuxième hypothèse vous n'évaluez que certains agents sur ces capacités d'expertise vous n'évaluez par exemple que vos référents les personnes qui ont une fonction de référent dans l'établissement alors pourquoi parce que vous estimez justement que c'est l'occasion pour vous en tant qu'évaluateur de faire un point sur ce travail complémentaire cette fonction complémentaire qu'ils ont en plus de leur poste ça a été le choix de quelques établissements parfois alors il faudra bien se mettre au clair après sur l'équité relativement à la question du calcul de la valeur professionnelle parce que vous avez bien compris tout ça peut être en lien avec la valeur professionnelle et donc avoir un impact sur l'avancement de grade est-ce que ça veut dire que vos référents auraient peut-être un avancement de grade plus avancé ou plus facilité que les non-référents on y reviendra on y reviendra tout à l'heure troisième hypothèse vous n'évaluez que vos encadrants sur cette question de la capacité expertise et ou d'encadrement et là je vous présente quelques exemples de on va dire de capacité managériale ou capacité d'encadrement qui doivent éviter d'être redondantes avec les savoir-faire managériaux parce que en amont on évalue quand même leurs savoir-faire managériaux objectif savoir-faire savoir-être et capacité d'encadrement pour ces personnes donc souvent les établissements évaluent la question de posture managériale ou même certains items qui ne sont pas présents dans les fiches métiers des encadrants généralement comme par exemple savoir déléguer et responsabiliser les équipes on n'a pas souvent cette compétence-là dans les fiches métiers elle n'est pas écrite dans le répertement Anthony au passage une petite question revient sur le public évalué quitte de l'évaluation du médecin coordonnateur en EHPAD alors le médecin coordonnateur de mémoire il ne fait pas partie du répertement des salles des métiers ce n'est pas un personnel non médical vous n'êtes pas dans une obligation si je je vérifierais quand même ce que je suis en train de vous dire mais je pense on passe dans une obligation d'évaluer le médecin obligation légale par contre est-ce que ce n'est pas nécessaire et intéressant c'est hyper intéressant d'évaluer le médecin coordonnateur qui lui par contre n'est généralement pas un supérieur hiérarchique de qui que ce soit généralement dans les établissements mais vous pouvez peut-être avoir un organigramme spécifique je vérifierai cette question et je vous renverrai aux trois délégations par rapport au médecin il me semble qu'il n'est pas obligatoire d'évaluer alors en plus votre médecin coordonnateur il n'est pas titulaire s'il n'est pas titulaire ce n'est pas obligatoire je ne sais pas si je réponds à votre question est-ce que la personne veut bien prendre la parole alors prendre la parole ça va être difficile parce que les micros sont coupés mais vous pouvez préciser dans le chat la situation de son médecin coordonnateur en attendant effectivement que la personne réponde ou note des éléments je me permets effectivement de revenir sur le sujet encore une fois des capacités d'expertise d'encadrement donc comme je vous dis il y a trois hypothèses la première c'est vous évaluez ok contractuel avec projet titularisation donc cette année vous êtes tranquille si je peux me permettre l'expression mais il y a peut-être un intérêt à l'évaluer je lui propose un entretien ne serait-ce que par rapport à l'avenir il n'y aura pas d'impact sur sa valeur professionnelle puisqu'il n'est pas titulaire encore donc sur trois hypothèses donc encore une fois c'est tous vos agents c'est certains agents notamment donc des référents ou uniquement des encadrants parfois c'est un établissement qui se dit tiens je vais aussi proposer ça à ceux qui ne sont pas encore passés du côté obscur de la force mais bientôt des personnes qui ne sont pas encore cadres ou dans une fonction un peu tampon qui planifient l'activité de leurs collègues qui sont des référents des tuteurs aussi parfois qui n'encadrent pas sur le point hiérarchique mais qui contribuent beaucoup à l'activité du service en fait là je veux évaluer leur potentiel si on est un peu rigoureux sur les termes la capacité c'est pas la compétence la capacité c'est ce que vous pourriez savoir faire demain mais ça s'appuie sur des activités que vous ne faites pas encore alors si on veut être rigoureux parce que là les trois hypothèses que je vous ai données notamment si on veut évaluer des activités complémentaires menées par certains agents finalement on va évaluer leurs compétences on va évaluer ce qu'ils font donc vous embêtez pas trop avec toutes ces notions mais voilà donc trois hypothèses tous les agents certains agents et les cadres ou les référents et la troisième excusez-moi c'est de ne pas intégrer aussi ces éléments cette année parce que vous avez besoin d'y réfléchir vous avez besoin de prendre de temps ça peut être un objet d'amélioration ou d'optimisation de votre processus entre 2021 et 2022 je passe à la suite sur alors excusez-moi Anthony juste une petite précision je vois des mains se lever parfois utilisez le chat pour poser vos questions puisque pour comme nous sommes très nombreux connectés on a dû couper les micros d'une façon générale merci et Anthony il est donc 11h15 je voulais vous le préciser au niveau du timing si ça ça se présente bien oui ça se présente bien je remercie de votre vigilance très bien merci autre point vous avez ici un ensemble de questions que me renvoient régulièrement des cadres en formation à l'animation d'entretien professionnel ils ne sont pas toujours au clair là-dessus ils ne sont pas toujours au clair par exemple sur ce qui leur permet de dire qu'une leur permet pardon de prioriser un souhait de formation ce qui permet aussi aux agents d'être informés des décisions prises concernant leur demande de formation alors je vous avoue qu'on a plus ce problème dans les gros établissements dans les petits généralement la communication marche bien dans les petits établissements enfin il y a une circulation qui est peut-être plus simple mais en tout cas qui se fait plus naturellement après il y a aussi des questions sur finalement à quoi ça sert d'établir des souhaits d'évolution professionnelle de les rédiger moi en tant qu'agent quand on me demande de toute façon lorsqu'il y a une vacance de poste de faire une candidature à quoi ça sert de dire que j'ai envie d'évoluer vers tel poste ou tel service dans un entretien si c'est pour me redemander de faire une candidature quand on ouvre un poste bon ça peut légitimer le fait que et vous avez peut-être la taille qui vous le permet de faire à la suite de vos entretiens pour le final de cette année une réunion entre service RH membre du service RH et alors là on parle de pôle mais ça peut être de service et les cadres d'un service ou les cadres d'un service en particulier pour aborder en fait déjà certaines questions quelles sont peut-être les formations qui sont à votre avis les plus prioritaires ou à prioriser pour cette année alors ça ne va pas empêcher de faire des commissions de formation mais ça peut peut-être vous aider à délier tout ça vos entretiens professionnels si vous les faites en version papier vous aurez besoin de ce temps pour exploiter tout ça pour exploiter ces entretiens qu'est-ce qu'on fait par rapport à certains agents qui sont en difficulté aujourd'hui dans leur poste c'est peut-être le moment de se poser pour réfléchir si on peut mettre en oeuvre un dispositif d'accompagnement particulier qu'est-ce qu'on fait par rapport aux agents qui ont établi des souhaits d'évolution en interne on leur répond on leur répond pas on vient vers eux et finalement alors là le titre est mal choisi mais élaboration validation du plan de développement RH du pôle concrètement les points sur lesquels il faut avancer en matière de développement de compétences pour ce service pour cette partie d'établissement c'est quoi c'est aussi là l'occasion où vous pouvez vous dire bon bah d'ici l'année prochaine je vais peut-être travailler on va peut-être se dire qu'on va prioriser 2, 3, 4 fiches métiers à retravailler parce que ça a vraiment été compliqué pour les agents et le cadre d'évaluer telle ou telle compétence qui était rédigée de manière assez conceptuelle donc ce que je veux vous dire par là c'est que les établissements qui mettent en oeuvre ça et généralement dans les établissements médico-sociaux que ce soit enfants et famille handicap ou personnes âgées en tant que RH ou directeur vous êtes à la fois stratège et opérationnel ce genre d'outil vous le prenez en main assez facilement et ça fait que vous faites de la vraie gestion prisonnelle des métiers et des compétences parce que vos entretiens c'est une chose mais le plus important c'est ce qui se passe après et tout le monde y trouve du sens les cartes y trouvent du sens parce qu'ils voient qu'il se passe des choses les agents aussi mais également vos partenaires sociaux il y a même des établissements qui avant la campagne d'entretien de cette année se disent oui je vais voir mon ou mes cadres et leur dire attention là dans l'établissement d'ici deux ans ou trois ans on va avoir des personnes qui vont partir en retraite dans ce métier là ou on risque d'avoir quand même un peu de turnover dans cet autre métier là et ça peut aider aussi dans le cadran à se dire j'ai peut-être un point à faire avec certains agents sur la question des comptes personnels de formation ou des études promotionnelles ou des démarches de VAE je peux peut-être aussi inciter enfin inciter en tout cas à réfléchir avec les agents sur cette question là parce que je sais que je vais avoir une carence dans certains métiers dans quelques temps je reviens sur l'aspect stratégique et je terminerai là-dessus avant de faire une petite synthèse la valeur professionnelle c'est ce que vous évaluez chaque année en entretien pour les agents titulaires donc c'est la tenue des objectifs le niveau de savoir-faire acquis les niveaux de savoir-être ou manière de servir les niveaux des capacités d'expertise d'encadrement de l'agent évalué pourquoi j'ai mis que c'était les savoir-faire et pas les savoirs ou même les activités parce que concrètement et juridiquement évaluer un savoir-faire c'est faire un lien avec l'activité et souvent faire un lien avec les savoirs vous n'êtes pas tenu d'évaluer et les connaissances et les savoir-faire etc évaluer juste ces savoir-faire suffit excusez-moi de vous interrompre est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas votre présentation pour PowerPoint à l'écran non c'est pas normal merci de prévenir excusez-moi je parlais tout seul dans le vent hop je la refais donc je suis encore à développer comme niveau sur Teams finalement sur la vision ça fait juste 30 webinaires que j'anime mais tout va bien chez moi c'est long valeur professionnelle donc vous avez ces 4 éléments là ce n'est que par l'entretien mené par le cadre excusez-moi de ma phrase et de ma syntaxe mais uniquement pendant l'entretien qu'on évalue la valeur professionnelle ou via l'entretien vous n'avez pas le droit par exemple de dire tiens je vais demander au cadre après ces entretiens de me faire une petite synthèse et de me dire la valeur professionnelle de l'agent pour lui c'est quoi dans son coin tout seul non c'est issu d'un échange l'évaluation de la valeur professionnelle et j'en reviens sur la question posée tout à l'heure oui on peut s'appuyer sur l'auto-évaluation de l'agent et oui on peut aussi changer d'avis ça arrive à des gens très bien maintenant quand un agent n'a pas préparé son entretien professionnel moi j'ai un petit conseil laissez-le 10 minutes pour qu'il réfléchisse à 5 questions vous démarrez l'entretien par le fait qu'il réfléchisse au moins 5 questions et vous pouvez même ne pas être là pendant ces 10 minutes 1 qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas dans ce poste c'est une question très globale qui peut l'intégrer lui ou d'autres sujets 2 quels sont les objectifs qu'il se fixe dans le cadre de son poste 3 quels sont ses souhaits d'évolution professionnelle ici ou ailleurs 4 quels sont ses souhaits de formation dispositif individuel ou formation plan de formation et 5 y a-t-il d'autres sujets qu'il souhaite aborder pendant cet entretien à défaut d'avoir quelqu'un qui a préparé l'entretien qu'il réfléchisse à minima ces 5 questions le cadre se sentira moins seul à côté de la valeur professionnelle et de l'entretien professionnel il y a les résultats d'acquis d'expérience et là je vais faire un petit sujet là-dessus parce que il faut être très vigilant notamment sur ce qui a produit récemment ou moins récemment la FHF quand elle parle de critères comme l'ancienneté l'ancienneté n'est plus censé être un critère prioritaire pour définir l'avancement de grade corrélée l'avancement de grade d'un agent c'est censé être un critère qui peut permettre de départager éventuellement deux agents qui ont la même valeur professionnelle donc un critère secondaire on peut se faire retoquer parce qu'on a laissé ancienneté dans ces limitatrices de gestion dans les critères d'avancement de grade retoqués par un juge vous pouvez avoir une annulation dans votre tableau d'avancement parce que vos critères ne sont pas juridiquement viables on parle d'expérience on parle effectivement d'expérience dans le métier dans le secteur ou dans la fonction en pique hospitalière après il y a d'autres critères à prendre en compte que l'expérience versus ancienneté c'est sûr que l'expérience a du sens d'avoir effectivement une expérience qui est assujettie à l'avancement de grade mais il y a aussi pourquoi pas les diplômes les certifications les qualifications de l'agent complémentaires il y en a quand même qui ont passé soirée week-end à obtenir une VAE ou ce type de diplôme vous avez des problèmes d'attractivité dans certains métiers dans certains postes comme le travail de nuit vous avez des fragilités RH sur ce sujet vous n'arrivez pas à recruter certains postes aujourd'hui vous pouvez faire un lien entre vos points de fragilité RH et vos critères d'avancement et en plus la taille de vos établissements vous permet peut-être de ne pas avoir besoin de système d'information RH pour savoir qui est concerné le travail de nuit ça peut être un critère complétif le fait d'avoir fait plusieurs mobilités ou une mobilité minimum depuis 5 ans ça peut être un critère parce que ça fait des années que vous cherchez à ce que les agents acceptent de changer de poste alors forcer la mobilité ça n'a jamais été ça n'a jamais été très bon pour la qualité de vie au travail mais en même temps la mobilité elle est source de développement de compétences ce que je veux vous dire c'est que vous pouvez mobiliser aussi vos partenaires sociaux sur le fait que garder uniquement l'ancienneté c'est illégal et qu'ils peuvent être aussi concernés sur certains points sur lesquels vous avez du mal aujourd'hui à recruter à être attractif par rapport à certains postes vous pouvez définir des lignes directrices de gestion ou en tout cas des critères d'avancement de grade différents d'une catégorie à un autre ABC mais aussi différents par filière de métier je reprends un peu mon petit cadre faisant fonction de tout à l'heure quelqu'un qui est faisant fonction d'être soignant si on laisse entre guillemets si on ne change pas sa fiche métier si on ne l'adapte pas on peut estimer quand même que le niveau de compétence de l'agent soit peut-être pas au même niveau que ce que vous attendez pour tous les autres agents sur tous les sujets notamment sur l'analyse clinique et donc il y a des chances que cet agent ait une valeur professionnelle peut-être un peu moindre que ses collègues qui sont du même grade et qui sont agents de restauration d'hôtellerie ou agents de nettoyage donc parfois certains établissements estiment que être faisant fonction c'est aussi un choix une volonté de l'agent un investissement de l'agent c'est associé à un critère d'acquis d'expérience je vous invite quand même à clarifier le fait que vos faisant fonction ne restent pas faisant fonction ad vitam et termal et ça c'est aussi un autre sujet de vos UDG c'est les parcours professionnels on a une question sur le travail de nuit utiliser le travail de nuit comme critère ne pourrait-il pas être perçu comme discriminant par un juge en fait vous estimez que non c'est pas l'exemple effectivement en fait le juge savoir ce qu'il peut penser c'est vrai que ça peut être ça peut être soumis à questionnement néanmoins vous avez voulu faire un lien entre le fait que vous ne trouviez pas des agents de nuit et effectivement vos acquis d'expérience encore une fois ça voudra dire que c'est un des critères mais pas le seul c'est un des critères des acquis d'expérience vous pouvez aussi vous dire que la valeur professionnelle cette année c'est 50% du poids global des avancements de grade et les résultats d'acquis c'est 50 ou 100% mais vous pouvez aussi vous dire 70-30 ou 30-70 donc il est vraiment dans cette idée là il est finalement proposé aujourd'hui à l'autorité pour la nomination mais qui consulte ses partenaires sociaux sur le sujet bien évidemment voire même qui co-construit peut-être parfois avec eux il a une marge de manœuvre aujourd'hui qu'il n'avait pas avant sur cette question vous avez une marge de manœuvre vous pouvez peut-être faire un lien entre ce qui vous pose question ce sur quoi vous avez du mal à faire avancer le jeu public mais pour plein de bonnes raisons en termes de marge de manœuvre depuis des années l'attractivité en est un et effectivement les critères d'avancement ou en tout cas les résultats d'acquis d'expérience donc oui c'est possible est-ce qu'un juge peut dénoncer ça c'est pas ce qu'on a c'est pas ce qu'on a abordé ce qu'on avait imaginé quand on avait discuté notamment avec quelques collègues juristes donc je pense pas je ne pense pas mais c'est intéressant vous posez la question quand même sur je ne sais pas s'il y a d'autres questions Isabelle pas pour le moment non vous allez peut-être rentrer dans un système vous allez vouloir coter la valeur professionnelle généralement quand on n'a pas d'outil spécifique de logiciel spécifique pour faire tout ça donc on n'a pas par exemple GESFORM mais aussi d'autres logiciels on ne rentre pas forcément dans un système de cotation c'est-à-dire un système où c'est vrai qu'on sort de la note mais on reste dans l'arithmétique parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'un agent a tel ou tel niveau ça a un impact en termes de score et ce score global ensuite détermine peut-être sa valeur professionnelle sur un certain nombre de points et peut être associé à d'autres éléments en lien avec les acquis d'expérience moi j'insiste sur un point c'est que quel que soit votre système vous devez être clair sur le sujet suivant pour le cadre qui va évaluer il faut que très précisément il sache qu'il peut lui permettre de dire que l'agent il est en deçà des attendus de la valeur professionnelle au niveau des attendus de la valeur professionnelle ou au-dessus des attendus de la valeur professionnelle et ça donc ça peut être ça doit être même clarifié dans vos lignes directrices de gestion si un agent à la majorité des savoir-faire et des savoir-être en deçà des niveaux requis ça peut vouloir dire qu'il est en deçà des attendus mais c'est un exemple un exemple d'un établissement par contre s'il a la majorité des savoir-faire et des savoir-être supérieurs au niveau requis il est au-dessus alors vous pouvez aussi vous dire et ou dans les deux cas là vous voyez les objectifs n'ont pas été impactants pour le calcul de la valeur professionnelle cette année pour les entretiens en tout cas qui sont faits en 2021 par contre les objectifs fixés en 2021 pour 2022 là impacteront effectivement la question de la valeur professionnelle et ils n'ont pas touché à la question de la capacité d'expertise d'encadrement dans cette là aussi sur les objectifs je vous invite à réfléchir au fait qu'il y a peut-être un maximum un minimum d'objectifs à fixer surtout quand on a 70 agents à évaluer deux c'est bien cinq objectifs c'est l'exemple qui est donné dans la circulaire si vous avez 70 agents ça veut dire qu'il y a 350 objectifs à suivre maximum voilà vous passez plus au stade je dirais du management qui est le management en mode Majax et si vous ne savez pas qui est Majax c'est parce que vous avez moins de 40 ans et tant pis pour moi et donc sur la question du la question vraiment des de ce de l'évaluation de la valeur professionnelle vous voyez bien où je veux en dire enfin en tout cas j'espère il faut que la direction clarifie pour son encadrement ce qui permet de dire que l'agent il est en deçà au niveau ou au dessus ce qui vous permet de dire ça c'est là ou sinon vos partenaires sociaux vont vous dire que c'est un entretien qui est fait à la carte que c'est éminemment subjectif tout entretien est subjectif il serait objectif s'il n'était pas mené par un être humain néanmoins vous tendez vers l'objectivité et vers la clarification de tout ça oui Anthony on a une remarque sur les points le point de l'ancienneté alors effectivement FHF et NFH se sont concertés moi je connais très bien les documents qui ont été mis à disposition sur l'espace notamment via le groupe de travail régional et je suis j'étais en lien avec Nathalie Eula qui maintenant est partie sous d'autres cieux je crois que les propos d'Anthony Charlet ne sont pas de dire qu'il ne faut pas mettre d'ancienneté enfin que c'est juridiquement pas tenable mais c'est que c'est vrai que ça pose question de maintenir ce critère d'ancienneté dans l'évaluation dans les critères d'évaluation de la valeur professionnelle c'est pas que ce n'est pas possible mais ça pose question c'est possible si pas pardon excusez-moi si vite c'est tout un débat et c'est vrai que les organisations syndicales y tiennent beaucoup donc ça va être le résultat de vos négociations au sein de votre établissement mais si je me permets aussi de reformuler un petit peu là on a aussi un moyen avec la valeur professionnelle de faire une évaluation sur d'autres critères que ceux qu'il y avait auparavant donc c'est un point de vigilance à ne pas reproduire un système qui ressemblerait trop au système d'avant voilà mais je vous laisse compléter Anthony oui merci beaucoup c'est nécessaire de laisser l'ancienneté comme écrit comme ça si et seulement si si je reprends mes cours de quatrième en maths en gros vous avez la valeur professionnelle avant tout qui est considérée comme l'alpha et l'oméga de l'avance grande grade et que l'ancienneté permet de discriminer deux agents qui ont la même valeur professionnelle à grade équivalent sinon ce qu'on conseille parce qu'encore une fois juridiquement le terme ancienneté est plus censé être un critère prioritaire c'est de modifier ce terme par expérience peut-être que ce sera un trop gros sujet de négociation et que vous n'aurez pas envie d'avoir trop de conflits sur le sujet avec vos collègues partenaires sociaux ok mais dans ce cas là faites vraiment attention à un point c'est que dans les critères de résultats des acquis d'expérience il ne doit pas y avoir que l'ancienneté on parle de la carrière la carrière ce n'est pas que l'ancienneté c'est aussi ce que la personne a pu peut-être aller chercher à gauche à droite comme nouvelles compétences comme tout simplement en lien avec des formations diplômantes c'est la mobilité ça peut être aussi le fait de travailler de nuit ça peut être aussi le fait de en gros de continuer à faire vivre sa carrière parce que finalement le grand changement derrière tout ça c'est qu'on rentre de plus en plus dans une culture de l'employabilité et ça effectivement vos partenaires sociaux peuvent se poser de grandes questions mais c'est ce que concrètement ça soit à Maine on est plus sur finalement une culture où la question de la carrière dépend avant tout de l'établissement la question de la carrière dépend aussi de ce que met en oeuvre l'agent pour développer sa carrière et se donner des perspectives ça c'est plutôt la culture de l'employabilité c'est vrai que le gap a déjà été mené par beaucoup d'établissements finalement culturellement parlant mais là il y a des évolutions réglementaires qui le concrétisent j'oserais dire si vous voulez vous donner un système de points spécifiques alors vous pouvez rentrer dans une logique comme celle-ci et ça c'est si vous avez Excel si contrairement à moi vous aimez les macros sur Excel ou les tableaux croisés dynamiques donc vous pouvez vous dire effectivement qu'à chaque fois qu'un agent a tel niveau de savoir-faire ou tel savoir-être on peut arriver à un système de points qui serait calculé automatiquement par Excel c'est possible c'est possible sur le gestor mais c'est aussi possible sur Excel bon concrètement à moi vous souhaitiez revenir sur ces éléments que je vais présenter de manière très rapide l'idée l'idée de tout ça c'est que je pense que vraiment le sujet avant de lancer les entretiens professionnels c'est que vos cadres et on va y revenir avec la présentation qui va vous être fait tout à l'heure vos cadres soient assez au clair sur ce qui leur permet de dire que la valeur personnelle elle est là ou elle n'est pas encore là ou même elle est dépassée et puis effectivement toute offre à NFH va être d'accompagner notamment ces évaluateurs mais aussi les évaluer à être sensibilisés voire même être formés à cette dynamique d'entretien professionnel et puis pour vous vous aurez à avoir aussi des outils de communication et de sensibilisation clairs en moi et je laisserai l'équipe des délégations vous les présenter en conclusion donc si on veut résumer 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 un est-ce que chaque agent est recensé à un métier et est-ce qu'il a un supérieur hiérarchique direct confirmé deux est-ce que vous avez commencé à parler à échanger avec vos cadres sur notamment les aspects de l'évaluation les rubriques de l'évaluation et c'est peut-être l'occasion de ce webinaire aussi dans ce cas-là il y a peut-être effectivement des zones d'ombre que vous allez vite clarifier notamment au niveau des savoir-être ou peut-être des capacités d'expertise bref n'oubliez pas une seule chose dans cette partie de cadrage et clarification c'est que rien ne remplace malheureusement ce n'était pas le bon moment en ce moment des réunions de sensibilisation plutôt que des outils écrits pour que les personnes qui vont être partie prenante de ces entretiens vous posent des questions et que vous puissiez répondre on n'est jamais sûr que les personnes aient bien compris quand ils reçoivent un document par contre quand elles sont à réunion et qu'elles posent des questions on peut plus facilement le valider troisième sujet clarifier ce qui permet à un cadre de dire effectivement ce que je viens de vous dire précédemment par rapport à la valeur professionnelle car il fait aussi le poids de la valeur professionnelle par rapport aux autres critères d'avancement de grade et puis finalement cette année qu'est-ce qu'on va surprendre on va mettre ce paquet sur quoi on va véritablement évaluer est-ce que c'est les objectifs et les trois autres éléments ou est-ce que ça concerne avant tous les savoir-faire et les savoir-être et enfin si vous avez déjà fait tout ça le plus important c'est ce que vous mettrez en oeuvre entre 2021 et 2022 donc je ne vais pas revenir mais sur tout ce que je viens de vous préciser avant mais vraiment si vous mettez en oeuvre un retour d'expérience de vos entretiens professionnels dans le but à la fois d'agir par rapport à des compétences ou des situations d'agents qui sont en difficulté ou pas du tout d'ailleurs déjà c'est très bien mais ça peut être occasion aussi d'améliorer votre processus ces retours d'expérience parce qu'il sera peut-être cette année mais il reviendra ça marchera mais ça sera peut-être une Twingo et donc l'an prochain le but c'est que ça soit une Mégane ou une gamme avec les gens d'antavus voilà je laisse le soin aux uns aux autres de poser des questions complémentaires et puis je vais surtout laisser le soin je suis presque dans les temps à Sylvie Isabelle et Anthony de vous présenter le dispositif d'accompagnement qui vous allez voir est bien dans le lien avec tout ce qu'on me se dit oui il y a déjà une question sur est-ce que vous aurez le support ou l'enregistrement de la conférence vous aurez les deux en fait vous aurez le support du PowerPoint ainsi que le replay de la conférence on va vous l'envoyer dans les jours à venir et on en profitera d'ailleurs pour vérifier cette histoire de Metsinko voilà Metsinko et puis effectivement sur la question encore une fois du document FHF je sais que d'un juriste à un autre les avis ne sont pas les mêmes je préfère avoir un discours plus prudent peut-être que ce que vous a précisé la FHF voilà ça sera à chaque établissement de prendre de faire ses choix on peut passer peut-être vous pouvez nous remettre sur le PowerPoint Anthony pardon parce qu'on risque d'en avoir un petit peu besoin tout à fait alors donc en fait on est dans des délais vraiment super super contraints quand on voit tout ce qu'il y a à faire en amont des entretiens il y a des phases de notamment de diverses natures il y a la question de la définition des lignes directrices de gestion il y a la question de la création du référentiel c'est-à-dire un agent un métier un agent un évaluateur donc ça ce sont donc des questions relativement précises et ensuite il y a la formation des évaluateurs la formation des évalués la réalisation des entretiens annuels alors nous avons prévu juste après le webinaire donc il y a des questions là je vois sur les questions sur quand est-ce que vous allez l'avoir en fait quand on fait un enregistrement on est obligé de prendre un petit peu un petit peu de temps pour le mettre à disposition donc on est jeudi vous l'aurez au plus tard j'ai envie de dire début de semaine prochaine on va dire mardi grand maximum vous aurez le PowerPoint ainsi que ainsi que le replay donc notre accompagnement comporte plusieurs aspects il y a tout d'abord un accompagnement méthodologique en fait pour vous aider à clarifier un certain nombre de choses mais dans les délais qui nous sont accordés ça va être vraiment difficile de faire des accompagnements méthodologiques avant le mois de septembre donc Anthony Charlet l'a dit très précisément on va être en difficulté ces entretiens et c'est le cas de tous les établissements ce n'est vraiment pas le cas que des EHPAD dans les EHPAD ou du secteur handicap enfance famille nous avons tous les établissements qui ne faisaient pas de GPMC jusque là qui sont en grande difficulté pour réfléchir méthodologiquement et à leur ligne directrice de gestion et au process interne de la mise en place de ces entretiens donc l'idée en 2021 c'est vraiment de limiter la casse en ayant un agent un métier un évaluateur de limiter peut-être les critères les items d'évaluation de la valeur professionnelle de commencer un petit peu les lignes directrices de gestion et notre idée c'est à partir du mois de septembre de démarrer des accompagnements collectifs méthodologiquement pour préparer correctement la campagne d'entretien de 2022 donc à ce titre chaque délégation va revenir vers vous dans les semaines à venir pour vous interroger sur votre état d'avancement et de manière à ce qu'on cale les accompagnements méthodologiques des établissements pour parfaire ces campagnes d'entretien d'entretien professionnel et surtout préparer sereinement 2022 d'autre part on a la question de gestes form évolution la plupart des établissements qui sont là aujourd'hui ne sont pas équipés de gestes form évolution ils sont équipés de gestes form évolution allégés en 2021 gestes form évolution allégés n'a pas le module entretien professionnel donc dans votre cas les entretiens professionnels se feront en format papier comme vous le faisiez jusque là il y a une réflexion au niveau de la NFH pour ouvrir l'outil d'entretien professionnel à l'ensemble des établissements qu'ils soient équipés de gestes form évolution ou de gestes form évolution allégés mais dans tous les cas cela n'interviendra pas avant 2022 voilà pour les éléments d'accompagnement j'ai envie de dire méthodologiques globaux sur la sur la sur la démarche donc on va revenir vers vous dans les semaines qui viennent pour identifier vos besoins pour voir qui va être intéressé pour intégrer ces groupes d'accompagnement ensuite on a des choses toutes prêtes à destination des évaluateurs et des évalués et je vais laisser les collègues les présenter merci Sylvie oui alors sur le champ des évaluateurs on a effectivement déjà des outils qui sont qui sont prêts qui peuvent être disponibles sur le volet des formations en distanciel ou en présentiel mais d'abord pour les évaluateurs on a un outil qui est tout près qui est le guide de l'évaluateur c'est à dire qu'il y a un document qui a été conçu par l'ANFH pour reprendre pas à pas la démarche d'évaluation tous ces éléments là vous les trouvez sur nos sites internet respectifs on vous renverra bien évidemment avec l'ensemble des outils les différents liens pour trouver les informations mais en tout cas ces éléments sont déjà disponibles sur les sites internet y compris ce guide de l'évaluateur ensuite principalement on va avoir des formations modulaires pour les personnels d'encadrement des modules de demi-journée quatre modules principalement avec le premier module sur la fixation des objectifs la notion d'indicateurs et de critères le deuxième module sur le compte-rendu de l'entretien comment le rédiger au mieux le troisième sur la conduite elle-même de l'entretien professionnel et le quatrième c'est moins prioritaire on va dire pour le moment mais ça peut aider dans certaines situations la préparation d'un entretien professionnel délicat donc on va vous proposer des dates également pour pouvoir faire ces modules en inter-établissement et chaque comme le disait Sylvie Techpo chaque délégation reviendra vers vous pour vous proposer ces dates vous pouvez aussi si vous le souhaitez les organiser en intra si vous avez suffisamment de cadres et de volume pour les mener directement en intra vous pouvez tout à fait le faire et pour ça je vous proposerai de contacter vos conseillères formation pour voir comment opérer cette commande un deuxième élément pour les évaluateurs qui n'est pas encore tout à fait prêt mais qui le sera fin mai c'est un outil un outil de mobile learning un module de 15 minutes pour les évaluateurs c'est vraiment une information flash qui sera disponible fin mai qui sera disponible via la plateforme de e-learning de l'INFH donc le moment venu on vous donnera tous les éléments pour pouvoir accéder à ce module spécifique qui est vraiment une prise de connaissance générale mais qui peut permettre de toucher un nombre important de personnes voilà principalement on va dire pour le volet évaluateur et je vais laisser la parole à Anthony Charlet pour le Anthony Brottier pardon mon collègue pour le volet évalué alors sur le volet évalué plusieurs choses également alors tout d'abord qui sera a priori livré au mois de mai une application mobile learning pour les évaluer pour en quelques minutes en une dizaine de minutes et bien bien comprendre les enjeux de la mise en oeuvre de l'entretien professionnel et puis insister aussi sur l'importance à la fois de préparer son entretien mais de se préparer donc cette application elle sera en principe disponible de mois le mai téléchargeable sur Google Play et sur l'Apple Store quelque chose qui est d'ores et déjà disponible c'est la formation pour les évaluer la formation pour se préparer à son entretien professionnel formation qui peut être réalisée en présentiel ou en distanciel évidemment on privilégiera le distanciel dans un premier temps et pour lesquelles vos délégations respectives sont en train de caler des dates et vous proposeront des dates pour les organiser en inter en inter établissement cette formation à destination des évalués et bien elle a des objectifs assez logiques je dirais de former les agents justement sur ces enjeux autour de l'entretien professionnel et puis encore une fois leur bien leur faire comprendre en deux heures l'importance de préparer de se préparer à l'entretien professionnel comme pour les évaluateurs il y aura la possibilité si vous le souhaitez pour certains je vous invite là aussi à vous rapprocher de vos délégations respectives de l'organiser au sein de vos établissements en intra-établissement et ce qui pourrait permettre évidemment d'aller sur certains sujets propres aux établissements éventuellement de faire intervenir un représentant de l'établissement et puis de spécifier je dirais le process de mise en oeuvre de l'entretien professionnel au sein de l'établissement lorsque la modalité d'organisation est en intra-établissement et puis encore une fois en inter-établissement vos délégations vont revenir vers vous pour vous proposer des dates comme pour les évaluateurs il y a un guide qui a été produit un guide qui est d'ores et déjà disponible et téléchargeable un guide à destination de l'évaluer pour là encore une fois bien préciser le fonctionnement sur une dizaine de pages et permettre aux futurs évalués de comprendre la manière dont ça se passe le contenu etc et ces guides ils peuvent si vous souhaitez être personnalisables pour votre établissement on a un certain nombre d'éléments de communication à destination des évalués une vidéo des plaquettes d'informations et ça c'est des éléments que vous retrouvez sur le site internet de la NFH et puis parce qu'on est dans les éléments de communication et pour terminer il y a des éléments globaux également de communication sur l'ensemble de l'offre une infographie des vidéos témoignages qui sont d'ores et déjà disponibles là aussi sur le site de la NFH un certain nombre d'affiches que vous pouvez si vous souhaitez récupérer une affiche qui présente les différentes étapes de l'entretien professionnel une affiche plutôt ciblée sur les évaluateurs une affiche ciblée sur les évalués et puis un flyer de présentation de l'offre tous ces éléments encore une fois sont disponibles sur le site internet de la NFH voilà voilà pour l'ensemble j'étais sûre que la question viendrait les formations modulaires sont-elles payantes rien n'est jamais gratuit à la NFH déjà rien n'est jamais gratuit de manière générale donc la question est certainement est-ce que ces formations sont imputées sur les plans de formation des établissements ou bien financées sur fonds mutualisés de la NFH je me permets de reformuler la question l'ensemble en tout cas pour les établissements qui sont là aujourd'hui tout est ça a été une décision des instances régionales tout est financé sur fonds régionaux donc ça n'impacte absolument pas vos enveloppes cette année voilà absolument pas tout est financé sur les fonds régionaux voire nationaux de la NFH il n'y a pas d'impact donc si je résume un petit peu tout ce qui vient de se dire on va vous envoyer en début de semaine le powerpoint avec le replay de présentation et ensuite chacune des délégations va communiquer auprès des établissements de son territoire pour recenser les établissements qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement méthodologique mais je le répète cet accompagnement méthodologique visera essentiellement 2022 parce que là on n'est vraiment pas dans les conditions pour faire correctement les choses sur 2021 et la deuxième chose c'est qu'on va on a d'ores et déjà pris des dates pour proposer des sessions de formation pour les évaluateurs et les évalués et chaque territoire va communiquer ces dates à ces établissements de manière à ce que vous puissiez inscrire vos évaluateurs et vos évalués voilà et vous pouvez évidemment avoir la possibilité de les organiser en intra et dans ce cas là le financement sera également sur fonds mutualisés de l'ANFH tout ce qui concerne l'entretien professionnel pour les établissements de moins de 300 agents est intégralement financé par l'ANFH et n'impacte pas vos plans en Nouvelle-Aquitaine je précise je ne sais pas s'il y a des questions est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes tous et toutes merci de de dire aussi si ce n'est pas le cas de l'écrire en tout cas pour que en gros je puisse m'améliorer les fois prochaine s'il y a des sujets qui ne vous ont pas été suffisamment clairs ou pertinents n'hésitez pas en tout cas c'est votre webinaire donc je ne vais pas vous demander une note on est sorti de la notation mais ça m'intéresse ça m'intéresse d'avoir votre tour et surtout d'ailleurs votre tour si ce webinaire ne correspondait pas à vos attentes enfin n'a pas pu répondre à vos attentes je pense Anthony qu'on aura certainement en général après ces présentations là c'est nous qui avons beaucoup beaucoup de questions notamment sur le déploiement de l'offre les commentaires tendent à dire quand même que les questions abordées ont répondu aux attentes et vous avez des remerciements Anthony super super j'en profite pour saluer Argenta Sèvres-Anxobon Cerisé il y a l'IME de Coutra aussi ah ok il y a l'IME de Coutra aussi monsieur Charlet la plateforme oui tout à fait l'IME c'est peut-être son ancien nom mais en tout cas vous avez le bonjour d'Argenta également ah bah oui c'est passé voilà à votre dispo aussi par la suite si vous le souhaitez pour faire des points par mail notamment n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires tous et toutes et puis effectivement je vais revenir vers la question du médecin co parce que c'est je ne suis pas sûr de la réponse moi non plus on va vérifier on le mettra dans le mail ah une dernière question obligation d'utiliser le CR de l'arrêté si nous possédons en interne un document reprenant les thèmes plus référentiel de compétence alors faites bien attention à ce que votre document reprenne en fait toutes les rubriques de l'arrêté vous pouvez rajouter des rubriques par rapport à l'arrêté mais pas en retirer par rapport à cette arrêté voilà super si vous avez déjà des référentiels de compétence ça veut dire qu'en gros c'est une continuité ce type d'entretien qui fait il faut pas de m'entraînement et qui a changé qui a fait Merci. 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 Il nous reste plus beaucoup de participants. Non, on ne vous entend pas, Isabelle. Oui. Oui, je disais, on a été jusqu'à 83, je crois. 83 établissements ou participants ? Connectés. Mais il peut y avoir plusieurs participants par point de connexion, oui. Je vais déconnecter les derniers. Sortez Manu Militari de la visio. J'arrête l'enregistrement. cambiarhaus учIF� Oui, je n'ai rieniãodém Shakes. J'arrête l'enregistrement. Merci.